Depuis 76 ans, il a pris le pouvoir, un petit peu comme il a mis en place de l'église, un petit peu comme les amis ou les amis, un ami qui n'a pas eu à leur déjeuner, parce qu'il y a eu pour la purge contre le clan de l'église, demain, quand il est marié, le nouveau chef d'état majeur de l'église, il va ramener son propre, un purge, et faire une purge sur les chambres, les amis ont été mis en chambres, pour qu'ils ont mis en chambres, ils ont mis en chambres les chambres, et ils ont mis en chambres les chambres. c'est l'histoire de l'Algérie depuis l'affaire de la cocaïne depuis 2018 l'Algérie vit au rythme des guerres de clans mais l'affaire de la cocaïne le juin 2018 jusqu'au jour même jusqu'à cette année 2021 les emprisonnements, les allers-outours, les incarcérations au sein de l'institution militaire tellement qu'à chaque fois il y a un nouveau chef le chef impose ses hommes sans clans au détriment de ceux qui étaient là il y a une personne qui était sans clansage et il n'a pas été le premier afin d'étenir lui n'est pas choisi il y a une personne qui est débrouille parce qu'un président qui ne s'est pas aimé au débit de l'exercice qui n'a pas pu être en train et qui n'a pas voulu en fait qu'il est obligé à poser une conscience parce que j'ai eu un autre alors qu'il s'arrête ça va être un débit c'est pour se concentrer c'est l'unsta président qui va lui voler son pouvoir, il va lui disputer son pouvoir, il va lui réduire ses prérogatives, etc. Maintenant, la question qui se pose, demain, est d'un hérac yicb, ou le khurdjouk bin Malayin, ou d'autres mouvements sociaux, ou la crise économique, ou la crise financière, s'il y a des événements trop dangereux, qui vont déstabiliser le pays, ou là, qui vont plonger le pays dans une grave instabilité, comme c'était le cas au printemps, ou là, entre février et avril 2019, que fera Shingriha ? L'armée a été celui qui est dirigé, qui travaillait dans une unité de blindés, de tanks, de chars blindés. Shingriha n'hésitera pas à écraser mais uniquement dans ce contexte-là. Malheureusement, je dis malheureusement, attention, je dis, pour le moment, on n'y est pas. c'est pas un souhait de ma part, le Shingriha n'hésitera pas à écraser, parce que moi, je n'hésite pas à écraser. Et le Shingriha n'hésitera pas à écraser, l'armée a été dit qu'il n'y a pas à écraser. Donc on restera dans un cercle infernal. L'armée, c'est un homme compétent et intègre qui va construire une deuxième république sur de nouvelles bassines, avec un nouveau modèle économique, un nouveau modèle social, etc. Non. L'armée veut juste rester au pouvoir en garantissant un pays stable. L'armée n'a pas compris que la stabilité vient du développement, vient de la sécurité économique, elle vient d'une nouvelle économie qui crée des richesses et des emplois. Donc, l'armée est sous-développée, donc l'armée s'appauvre, il y aura jamais de stabilité. L'armée, elle a du mal à comprendre. Plus ou moins, ils s'intoxonnent que les gens entourent dans ce qui est dans le climat de la fléique, et qu'ils s'achèrent et qu'ils ont 3-4 mondes, et qu'ils vont dominer l'armée parce que le climat de la fléique qui aime comme le climat de la fléique voilà, c'est que le climat de la fléique qui s'apprenait et qui s'apprenait qui s'apprenait et qui s'apprenait des alliances, il a fait une alliance avec Gnésia, il a fait une alliance avec Semaïen Amari, on va dire qu'il a fait une alliance avec Toufiq, jusqu'à 3ème mandat, on va dire que Jeff Gaïd Salah, il a toujours divisé le pouvoir, l'erreur de Boutefléka, l'erreur de Tebboune plutôt et de ne pas avoir fait comme Boutefléka Boutefléka pourquoi il est resté longtemps parce qu'il a su domestiquer l'armée en divisant les généraux, Boutefléka il a divisé les généraux, il a toujours essayé de mettre, de semer la division entre l'état-major et les DRS entre plusieurs corps de l'armée et les chefs de région militaire qui ont fait les chefs d'état-major et qui ont fait les égibes par exemple Boutefléka, à l'époque de Boutefléka il n'avait pas la possibilité de nommer tous les chefs d'état-major tous les chefs de région Boutefléka a fait le pouvoir Boutefléka a fait le pouvoir, Boutefléka a fait la première région a fait la troisième région, la deuxième région mais je vais te dire, Boutefléka a dit qu'il a fait l'armée, qu'il a fait l'armée c'est qu'il a fait l'armée qui a fait l'armée c'est lui qui a joué le rôle de l'arbitre c'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu se retourner contre lui le général de Boutefléka a fait l'armée en 2014 c'était trop tard il a fait l'état-major il a fait l'armée, il a fait l'armée, il a fait l'armée, il a fait l'armée il a fait l'armée, il a fait l'armée, il a fait l'armée, il a fait l'armée, il a fait l'armée pour neutraliser la Boutefléka, et pour empêcher le 4ème mandat c'est une politique Bouteflékiène qui dit dénuer le pouvoir de l'institution militaire autour de plusieurs pôles, de plusieurs personnes qui se concurrencent et qui se rivalisent entre elles a été une stratégie payante c'est bon, je vais dire il espérait que il va équilibrer il voulait laisser Abdelhamid Rilis il espérait que Abdelhamid Rilis comme secrétaire général va équilibrer Or, ni Rilis, ni Ben Ali n'ont la personnalité de Gaysa, ou la de Taufik, ou la de Gnaizia ou la de Gnaizia, ou la de Habib Chantou, ou la de Gnaizia, ou la de Gnaizia, ou la de Gnaizia non, il a été il a été le plus important, il a été le plus important il a été le plus important eh, parce que Abdelhamid Rilis il était déjà malade, rangé par un cancer il n'avait pas vraiment d'ambition il n'avait pas vraiment de poignes pour s'imposer, c'est vrai qu'il est intellectuellement intéressant, mais il n'a pas de charisme ni de poignes pour se rentrer dans des guerres de clan et renverser la vapeur, donc il a totalement échoué à domestiquer l'armée il est tombé dans le piège Changriha lui a fait croire qu'il comptait, qu'on le consultait qu'il partageait avec lui le pouvoir même parce qu'il a été le plus important Changriha, il a mis la vitesse supérieure dans la 5ème il a doublé tout le monde, il a pris le pouvoir à lui seul maintenant ce nouveau pouvoir, malheureusement à la fin de l'émission, la conclusion quelle est cette conclusion à laquelle on doit aboutir finalement qu'aujourd'hui avoir un général majeur fort ne sert à rien, parce que d'abord il est âgé, donc il a une marge de manoeuvre limitée s'il veut renverser le président et le remplacer, il risque de ne pas survivre face à la pression du boulot face à la pression que toutes les pressions qui vont tomber sur ses épaules l'exemple de Gaïsala le montre le fait qu'il ne soit pas âgé il ne peut pas avoir d'ambition politique et même Sengriha, il ne peut pas dire qu'il ne soit pas âgé ce n'est pas âgé qu'il fait un système qui va faire ça quand il a voulu prendre le pouvoir quand il a pris le pouvoir ou que l'on a pris le pouvoir avec les mursi, etc. donc je fais un système qui va faire ça c'est pour dire que c'est une manière qui va faire ça c'est l'un des problèmes comment Gaye Salah il a fini, ce que le clan Gaye Salah, comment il a fini sous ses yeux comment ses enfants comme les généraux déjà il était l'acteur clé de la purge contre Gaye Salah donc il ne veut pas vivre ou là il ne veut pas faire subir à ses fidèles collaborateurs ou à son entourage ce que lui-même a fait subir aux collaborateurs ou là aux fidèles collaborateurs ou là aux lieutenants fidèles ou là aux lieutenants qui sont restés fidèles à Gaye Salah, c'est une équation très compliquée, c'est pour vous dire que le système algérien il est biologiquement mort même celui qui a le pouvoir celui qui est numéro un il ne peut pas me dire quand il me dit c'est que le système algérien il ne peut pas me dire il ne peut pas me dire il veut juste à 76 ans Tchengriha veut juste finir son règne dans la meilleure déstabilité sans faire trop de dégâts et pour cela il a besoin d'un acte bon faible qui ne pourra pas lui résister qui ne pourra pas s'impliquer au sein d'institutions militaires qui ne va pas le déranger mais ce que Tchengriha ignore c'est qu'en gardant le statu quo le pays va aller vers la faillite il va aller vers l'endettement extérieur il va aller vers une crise financière et économique dans laquelle on y est déjà mais il risque d'aller vers une crise sociale terrible il va aller vers l'eau une série d'événements une série de crises et d'instabilité politique où ça va se retourner contre l'armée parce que quand on se dit c'est pas un problème la responsabilité encore une fois va tomber tel un coup de massue tel un massue tel un massue qui est à l'intérieur cette responsabilité de redresser l'Algérie va tomber encore une fois sur la tête de l'armée et à ce moment là l'homme qui est agi de 76 ans devra revoir ses calculs et trouver d'autres solutions parce qu'il ne pourra pas garantir ni la pérennité ni la stabilité du pays en restant dans cette position de neutralité et trouver des solutions